Si les rois de France se font sacrer à Reims, c'est parce qu'ils s'inspirent d'un élément fondateur de l'histoire de France, le baptême de Clovis. Ce sacrement est tellement important qu'il est représenté sur la façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Au-dessus de la Grande Rose se trouve la Galerie des Rois. Sculptée au XIVe siècle, cette galerie est composée de 63 statues qui entourent le massif occidental. Elle représente la continuité historique de la royauté française depuis le premier roi des Francs, Clovis. La scène centrale, encadrée de 58 souverains, représente le baptême de Clovis à Reims d'après la tradition. Approchons-nous encore un peu. Cinq personnages sont présents. Clovis est au centre, barbu et portant les cheveux longs. Torse nu, il est immergé dans une cuve baptismale, une sorte de piscine pour le baptême. L'évêque Remis, situé à votre droite, est reconnaissable à ses attributs épiscopaux, sa crosse et sa mitre, c'est-à-dire son bâton et sa coiffe. Dans sa main droite, une colonne lui dépose délicatement une fiole contenant du saint crème, une huile consacrée utilisée durant les baptêmes. Cette fiole s'appelle la Sainte Ampoule. Son épouse Clotilde, avec sa couronne sur la tête, est présente sur votre gauche. Elle tient dans ses mains une couronne, le symbole du pouvoir de son époux Clovis en tant que chef des Francs. Deux personnages secondaires encadrent la scène. À côté de Clotilde, un serviteur tenant les vêtements de Clovis. À côté de Remis, un diacre tenant une croix pour l'assister. Grâce à cette conversion religieuse, Clovis devient le seul roi catholique d'Occident. De cette manière, il permet l'unité durable d'un vaste territoire, construit au gré des invasions et des alliances. Le royaume des Francs. Au fil des siècles, les rois se succèdent et se font sacrer à Reims afin de s'inscrire dans la droite lignée de celui qu'ils considèrent comme le premier, Clovis. Nous sommes dans la salle du festin du Palais du Thau. lieu de résidence de l'archevêque de Reims. La tapisserie située derrière moi représente le baptême de Clovis. À la différence du baptême représenté au centre de la Galerie des Rois, la tapisserie montre un baptême par aspersion et non par immersion dans une cuve baptismale, comme le voulait la tradition médiévale. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. Clovis reçoit quelques gouttes d'eau bénite répandues sur sa tête, au-dessus des fonds bâtissements. Le roi est agenouillé devant l'évêque Reims, toujours identifiable par ses attributs religieux, la mitre, la crosse et la chasuble. À droite, un homme semble émerveillé. Au-dessus, des petits poutis en trouvent un rideau pour laisser apparaître une colombe, symbole du Saint-Esprit, donc de Dieu, tenant dans son bec la Sainte Ampoule. Selon la légende, la foule était si nombreuse que c'est une colombe venue du ciel qui apporta à l'évêque la fiole de Saint-Crème qui manquait. Ici, le lien avec le Sacre des Rois de France est bien visible. Bien que les insignes royaux n'apparaissent qu'au XIIe siècle, on peut apercevoir la couronne, le sceptre et la main de justice déposée sur ce coussin au premier plan. Sous-titrage Société Radio-Canada